Le projet est né du fait qu'on se sent à Bruxelles de plus en plus cerné par l'habitat, ce qui est important de loger les gens, mais il est aussi important de garder des espaces verts. Et on voulait valoriser la zone qui entoure la ferme, les 40 hectares qui entourent la ferme, la valoriser de manière écologique pour tenter de la maintenir dans l'état, c'est-à-dire un état naturel où les gens puissent se promener, se détendre et apprendre aussi à renouer avec la nature. Ici on est sur les 5 hectares de la ferme, sur l'ensemble des projets, puisqu'on a quand même 12 ou 13 projets différents, il y aura sur le site de la ferme probablement la tour d'observation qui se trouve sur les hauteurs près du Grand Chêne là-bas. Dans cette zone-ci, on retrouve la marée écologique avec une biodiversité assez importante, on entend notamment les grenouilles, mais il y a évidemment des tritons, des salamandres et tous les oiseaux qui profitent de la mare pratiquement toute l'année. On a vu tout à l'heure les poules d'eau. Donc l'idée c'était d'installer dans cette zone ici, en bordure de la roselière, cette petite construction d'observation qui permettrait d'observer les animaux de la mare sans être vus. Tous ces projets de construction vont démarrer à partir de cette menuiserie, cette menuiserie qui fonctionne grâce au travail de 4 à 5 travailleurs en situation de handicap qui sont évidemment encadrés par un menuisier professionnel et qui réaliseront les nichoirs, les constructions diverses, les palissades en bois à partir d'ici et puis qui iront les installer sur le terrain. Alors tous ces projets demandent des financements et la ferme n'a pas pour mission de financer des projets publics, je dirais, à destination du grand public et qui ne rapportent pas d'argent, puisque en principe on est une entreprise qui doit rapporter de l'argent pour payer les salaires. Et là comme on voulait développer ce projet pour mettre en valeur le site, on s'est demandé à qui faire appel. On a naturellement pensé à Cap 48, surtout qu'on savait que Cap 48 était associé à Peridiza pour une partie de ces appels à franchir. Nous venons de recevoir l'avis positif du jury de Cap 48, ce qui nous a fait très plaisir et donc on va faire ces réalisations avec nos équipes sur cet automne et l'année 2021.